Le résumé de la biographie du prophète Ces noms Tous ces noms ont un sens et ne sont pas uniquement des appellations. Ils désignent donc bien des qualités pour lesquelles ils méritent d'être loués et qui mettent en avant son caractère exceptionnel. Mohamed C'est le plus célèbre de ces noms. Il est explicitement évoqué dans la Torah. Il désigne celui qui possède une multitude de qualités pour lesquelles il mérite la louange. Ahmed C'est Jésus qui l'appela ainsi, car il est loué par les habitants des cieux et de la terre, ici-bas et dans l'au-delà, en raison de l'importance de ces qualités. Al-Mutawakkil Il est appelé ainsi car il place uniquement sa confiance en Allah dans la transmission et l'application de la religion. Il est doté d'une confiance absolue en son Seigneur que personne ne peut lui disputer. Al-Mahhi C'est celui par lequel Allah fait disparaître la mécréance. Nul n'a dissipé la mécréance comme lui. Al-Hashir C'est celui au pied desquels seront ressuscités les gens. C'est comme s'il avait été envoyé pour que les gens soient. Al-Aqib C'est celui après lequel il n'y aura plus de prophète. Il est le sceau des messagers. Al-Muqafi C'est celui qui suit les pas de ses prédécesseurs parmi les messagers. Et Allah l'a fait venir après les autres envoyés. Le prophète du repentir C'est celui par lequel Allah ouvrit la porte du repentir pour les habitants de la terre. Allah accepta le repentir comme jamais. Il ne l'avait fait auparavant. C'était celui qui implorait le plus son pardon et qui se repentait le plus. Le prophète des conquêtes C'est celui qui fut envoyé pour repousser les ennemis d'Allah. Ainsi, aucun prophète et aucune communauté n'ont combattu comme l'a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et sa communauté. Les batailles qu'il a menées furent sans précédent dans l'histoire. Le prophète de la miséricorde C'est celui qui fut envoyé comme miséricorde pour les mondes. Par son intermédiaire, Allah fut miséricorde à tous les habitants de la terre. Les croyants, quant à eux, bénéficient de la plus grande part de cette miséricorde. Les gens du livre, quant à eux, vécurent sous sa protection et eurent la garantie d'être bien traités. El-Fatih C'est celui grâce auquel Allah ouvrit la porte de la guidée alors qu'elle était fermée. Il ouvrit des yeux aveugles, des oreilles sourdes et des cœurs scellés. Il ouvrit également les territoires des infidèles, ainsi que les portes du paradis, et rendit accessibles les chemins qui mènent à la science utile et aux bonnes actions. El-Amin C'est celui qui mérite le plus cette appellation. En effet, il est le garant de la révélation et de la religion d'Allah sur terre. C'est le plus intègre des habitants des cieux et de la terre. D'ailleurs, les mécréants de Quraysh lui donnèrent ce nom, avant même qu'il ne devienne prophète et messager. El-Bashir al-Nadhir C'est celui qui annonce une récompense à celui qui obéit à Allah et qui avertit de son châtiment ceux qui lui désobéissent. Le maître de l'humanité En effet, dans un hadith, il a dit « Je suis le meilleur des hommes de l'humanité au jour de la résurrection, sans aucune prétention. » La lanterne éclairée C'est celui qui éclaire sans brûler, contrairement au soleil qui éclaire et parfois brûle. Abdallah, c'est le serviteur d'Allah favori qui a franchi toutes les étapes de la servitude.